Vous êtes sur RTL. RTL matin, le surf de l'info, Cyprien Sine. À 6h41, pendant la pause, nous étions en pleine discussion avec Cyprien et Marina sur Noël. Ah là là, est-ce qu'on va sauver Noël ? Mais c'est toute la question ce matin sur RTL. Et d'ailleurs, on se la pose avec vous, Cyprien. Clairement, vous surfez avec Noël en temps de Covid. Ben oui, parce que maintenant que les élections américaines sont quasiment bouclées, on peut reprendre une vie normale et là... Ben là, c'est le grand stress. Grand stress autour de Noël qui l'emporte. Je vous écoutais tout à l'heure avec Christiane Lambert de la FNSEA. Comme on dit dans le jargon, avec ce proverbe que je viens d'inventer, novembre confiné, Noël mal barré. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a l'infectiologue Gilles Pialou qui nous en a remis une couche sur BFM TV. Il faut oublier probablement les vacances de Noël. Peut-être que cette année, le Père Noël, ce sera Skype. Et ce n'est pas la pire des punitions. Non, ce n'est pas grave. C'est juste terrible. Enlève la musique, là. C'est trop dur. C'est trop dur. Merci. Bon, il faut bien reconnaître que la semaine dernière, à la question est-ce qu'on va pouvoir fêter Noël, le ministre de la Santé, Olivier Véran, il nous a quand même un peu pris pour des jambons. Écoutez. Noël sera toujours Noël. Noël sera toujours Noël. Noël se fera dans tous les cas de figure. Je crois que depuis le 12e siècle, en fait, Noël un 24 et un 25 décembre, il n'y a pas lieu d'imaginer que ça puisse changer. Ouais, alors on se doute bien qu'on n'avait pas changé le calendrier, on n'est pas des Belges. Non, parce que vous vous souvenez de l'épidémiologiste belge que je vous avais écouté il y a 15 jours. Imaginez des fêtes de fin d'année différentes. Ou bien carrément les reporter, éventuellement reporter des fêtes de fin d'année ou de Noël en juillet ou quand il fait beau. Voilà, ça c'est fait. Alors ça, on ne le fera pas. Non, du coup, ce week-end, il y a eu comme un changement de discours. Un peu comme si, en conseil de défense, Emmanuel Macron avait pris la parole en disant Quand la fête des enfants est en danger, une seule solution s'impose. Nous devons sauver Noël. Allez les ministres, il faut sauver Noël. Alors hier, sur CNews, le porte-parole Gabriel Attal l'a clamé au effort. Je vais vous dire les choses très clairement. Nous, on ne veut pas d'un Noël en visio. Non, au Noël en visio. Et surtout, oui au marché de Noël pour Olivier Véran. On a envie de faire Noël en famille. Un Noël dans la joie, évidemment. On a envie de pouvoir le préparer dans la joie. Les marchés de Noël, on est serrés les uns contre les autres avec le verre de vin chaud ou la tartiflette comme on en mange à Grenoble dans ces moments-là. Il y aura forcément de la distanciation. La team vin chaud et tartiflette sur le pont avec distanciation. Même la républicaine Valérie Pécresse l'a dit au grand jury. On doit tout faire pour que Noël puisse se passer en famille. Oui, les amis. Nous devons sauver Noël. Le problème, c'est qu'en fait, tout ça, ce sont des intentions qui se heurtent au principe de réalité. Et là, est-ce qu'on pourra se réunir à quelques-uns avec sa famille restreinte ou est-ce qu'on pourra faire de grandes cousinades à 50 personnes ? Je ne peux pas vous le dire. Vous verrons, je ne fais pas de pronostics, vous ne verrez jamais faire des pronostics. Je suis prudent. Ben oui, en fait, on n'en sait rien. La seule certitude, c'est que comme l'a dit le préfet du centre Val-de-Loire... On ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Oui, la bamboche terminée. Ce sera un Noël particulier, un Noël différent, un Noël de combat. Et on prépare le Noël de combat, cher à cette députée En Marche, avant un nouveau point étape, très prochainement dans cette émission, pour déconfiner le Père Noël ou pas. Ou pas, peut-être que ce sera par Skype, effectivement, le Père Noël. Qu'est-ce que c'est triste, effectivement. Merci beaucoup, Cyprien. Sinon, pour rejoindre votre ami belge, les Australiens ont une tradition. Au mois de juillet, ils font la tournée des bars avec un chapeau de Père Noël. Ça, c'est bien, on peut le faire. Ça peut être pas mal, ça, Marina, ça l'attend, ça. Les deux, les deux. Noël toute l'année. Bon, très bien. C'est effectivement compliqué de se projeter sur ces fêtes de fin d'année. On en discutera avec vous, Cyprien, bien entendu, tout à l'heure avec Yves Kelvy. Et puis, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux et RTL.fr, évidemment. Mais c'est vrai que depuis 4h30, on se pose...